What's up, l'homme et j'espère que vous allez être tous maniquement par jour pour une nouvelle vidéo de Personne parce que je n'ai pas l'ami aujourd'hui, les amis, on est sur K-Faction, le meilleur serveur PvP faction du moment et aujourd'hui, mes chers amis, nous allons vous présenter la nouvelle mise à jour 3.1 la plus attendue de toutes les mises à jour de K-Faction celle-ci est très 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 intéressante, il y a trois grosses nouveautés donc une à rapport avec les farms, une avec le pillage et une avec vos buissons adorés donc on va parler ça aujourd'hui seulement de celles des farms et celles des buissons je vais parler dans une prochaine vidéo des items comme les coffres, les nouveaux amers, les trucs comme ça aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les buissons, les nouvelles machines et les nouveaux systèmes de farms donc vous êtes prêts, ça commence dès maintenant donc aujourd'hui les amis, je vais vous parler du Harvester donc comme vous le savez, on a fait un 9 sur les Harvester dernièrement et il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient énervés maintenant les Harvester ont une nouvelle nouveauté, pardonnez-moi ça s'appelle les upgradeurs d'Harvester donc celui en Epidote et celui en Volcanid sont trouvables dans les events donc dans les events et dans les clés donc c'est seulement obtenable dans les events et dans les clés vous pouvez aussi obtenir celui en Epidote seulement dans les votes c'est très important de savoir que de voter pour le savoir, c'est très important donc comment ça fonctionne, c'est que si lorsque vous avez l'upgradeur vous cliquez droit et vous cliquez dessus en sneak celui en Epidote comme vous pouvez le voir dans la description vous donne deux fois la vitesse de pouce et lui en Volcanid par l'élément vous donne trois fois la vitesse de pouce donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas contents qu'on mette un nerf sur la récolte de pouce c'était pour justement éviter que les gens le posent, cassent, posent, cassent et que ça récolte automatiquement avec ceci, les amis, ça fait un petit fixe donc voilà et si vous cassez votre Harvester, vous ne récupérez pas les upgradeurs donc faites présentation si vous cassez votre Harvester de ne pas avoir mis de upgradeurs dessus ensuite, les buissons maintenant, les buissons c'est très intéressant maintenant parce que ils ont une petite particularité très intéressante donc les buissons en Volcanid prennent 10 heures à pousser normalement vous devez rester 10 heures dans le chunk et maintenant si vous sortez du chunk par exemple jusqu'ici qui n'est plus dans le chunk et vous retournez, le temps va reprendre au temps que vous étiez donc au total ça prend 10 heures pour que ça pousse vous n'êtes pas obligé d'être 10 heures de suite connecté ou quoi que ce soit ça prend 10 heures au total l'épidote c'est 4h30 le nifilin c'est 2h30 le buisson XP c'est 1h et l'énergite qu'on voit ici c'est 1h30 pour que le buisson soit poussé à sa totalité comme on peut voir, les buissons poussent toutes seules depuis tout à l'heure, moi j'ai fait des vidéos j'ai testé plusieurs trucs et on a pu voir que tout ça fonctionne donc si c'est pour les buissons, c'est une grosse nouveauté mais c'est pas tout parce que nous avons rajouté le composteur donc qu'est-ce que c'est le composteur, c'est un fabricant de graines en fait c'est juste que j'avais pas vraiment de nom pour l'appeler je me suis dit on va faire de la compostation et ça va s'appeler un composteur en fait ça s'appelle comme ça parce que j'ai aucune idée vous devez avoir du carburant volcanite donc le carburant volcanite qui est craftable avec 8 poutres de volcanite et du charbon de bois c'est très important du charbon de bois au milieu pour pouvoir crafter un carburant volcanite un carburant volcanite va vous permettre de crafter 3 pépites comme vous le voyez ici dans mon inventaire donc 3 pépites simplement vous mettez par exemple on va mettre des lingots de volcanite on va y revenir après donc le temps que je vais vous présenter les autres trucs ça va cuire et on va y revenir tout de suite après donc en parlant des graines et tout on va parler du meilleur ami de l'arvesteur qui est le castlacer qu'est-ce que c'est le castlacer les amis c'est un farming automatique pour les citrouilles et les melons le castlacer prend du 5x5 donc il prend du 5 pardon sur 5 de largeur et il prend 16 de hauteur donc vous pouvez prendre 16 de hauteur et 5 de largeur comme ça avec le castlacer et comme vous voyez ça récolte tout automatiquement si vous lui rajoutez des upgradeurs aussi encore une fois ça récolte plus rapide donc on a l'upgradeur en épidote et l'upgradeur en volcanite 2 et 3 fois plus rapide comme l'arvesteur et celui-ci est plutôt intéressant parce que comme vous voyez là ici il a les upgradeurs d'activé déjà mais vous voyez comment ça récolte vite les amis ça récolte très 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 rapidement et c'est plutôt intéressant ça remplace les pistons c'est beaucoup mieux que les pistons et aussi largement mieux que les farms qu'on mine à la main et tout ça le fait automatiquement pour vous vous pouvez mettre des hoopers en dessous faire un circuit redstone si vous vous appelez alpierre et tout pour que vos melons que votre castlacer ne se remplissent pas trop rapidement vous pouvez mettre un double coffre en dessous plein de trucs comme ça vous allez pouvoir vous trouver des solutions moi je vous ai montré mon exemple ici parce que moi je vous ai fait un petit exemple c'est seulement du 2 par 2 de chaque côté et sur les côtés de 2 aussi mais vous pouvez le faire jusqu'à 5 jusqu'ici donc j'ai à faire un gros 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 truc mais c'est que je ne sais pas exactement comment faire des farms je ne suis pas un pro mais je suis sûr que certains d'entre vous vont découvrir des énormes moyens de faire des magnifiques farms et je vais essayer de vous les présenter dans une vidéo précédente ou suivante plutôt je voulais dire pour que tout le monde soit au même niveau et que tout le monde puisse trouver la meilleure façon de faire vos farms ou des farms donc voilà c'est le nouvel ajout le plus important au niveau farming de citrouille et de melon en même temps je voulais vous signaler que le cactus était de retour au shop donc le cactus est de retour au shop maintenant ainsi que les clés donc vous pouvez acheter maintenant les clés en jeu ainsi que les nouveaux kits donc vous pouvez acheter des nouveaux kits aussi en jeu je crois que c'est le minerai et le farmage le farmer pardon et le kit elite seulement donc pas le grand mais le kit elite qui donne quand même du full P P1 ou P2 et puis dot donc c'est quand même assez cheaté c'est pour ça qu'il coûte quand même assez cher donc voilà on est retourné à notre casse-lacéor donc comme vous pouvez voir ça prend énormément pas notre casse-lacéor notre composteur pardon ça prend énormément de temps avant que votre pépite arrive donc on peut voir qu'on a récupéré seulement une pépite et ça nous a pris la moitié ou un quart je dirais du charbon qu'on avait mis du carburant volcanique donc on prend notre pépite on prend des graines comme ça on craft avec le wiki vous allez pouvoir crafter des graines neutres donc des graines neutres ça se craft comment ? de la bonde mille et des cibles donc on en a déjà nous ici dans notre inventaire donc on les prend on les met en slash craft on peut voir ici on met les graines tout autour on met la graine au milieu et on met les minerais tout autour donc ça va vous prendre un minerai ça un minerai de carburant un carburant deux carburants avec ça et ça va vous en prendre dans le fond trois pour crafter seulement une graine donc c'est quand même assez chic et s'achève que un minerai donc un minerai et une pépite donc ça va vous prendre huit lingots de volcanite pour faire ça donc ça va être quand même assez chic donc inquiétez vous pas si tout est bien balancé ne vous inquiétez pas c'est difficile mais c'est rentabilisable par exemple parce que comme vous savez quand vous prenez le buisson volcanite ça vous donne des poudres comme vous voyez moi je les ai récupérés juste avant ça m'a donné deux poudres donc c'est un investissement à long terme en sens parce que vous avez une graine vous la poussez elle devient un minerai de volcanite après six récupérations ça devient un lingot ensuite douze deux lingots et ainsi de suite donc c'est un investissement sur le long terme et c'est plutôt c'est une nouvelle façon de farmer les buissons vu qu'ils étaient incraftables avant maintenant ils sont craftables donc vous pouvez le faire avec tous les buissons sauf les buissons d'XP qui sont pas faisables mais les graines d'énergite néphiline épidote et volcanite sont obtenables via le casse-liceur euh le casse-liceur j'ai la difficulté putain je suis désolé via le composteur donc voilà ensuite il y a d'autres petites nouveautés donc des sécurisations du launcher des corrections de bugs qu'il y avait déjà avant mais sinon en gros c'est ça la nouvelle mise à jour pour aujourd'hui c'est sûr qu'il y a des nouveautés comme vous avez sûrement le bulevard dans mon inventaire des detectrages des circuits électriques quoi donc il y a que j'ai pas parlé euh l'ordinateur de hacking ici je crois qu'on a quelque part ici attendez je sais plus c'est dans quoi l'ordinateur de hacking le hammer euh la pharmax en volcanite euh qui a été modifié plein d'autres trucs comme ça je vais en parler dans ma prochaine vidéo parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue je veux vraiment que vous compreniez les nouvelles ajouts au niveau farming euh de euh items normal ainsi que les buissons ainsi que les citrouilles et tout ça donc c'est pour ça que je fais la vidéo le plus vite possible mais on va terminer quand même avec le recycler donc le recycler c'est quoi ? c'est une machine qui est en warzone donc qui est située en warzone je sais pas encore où mais on va faire un bâtiment où elle va être prêt et vous allez pouvoir recycler vos trucs contre euh du charbon normal faites attention c'est en warzone donc c'est incraftable et c'est en warzone donc il peut y avoir du pvp il peut y avoir des attaques et tout quand vous êtes en train de le prendre quelqu'un peut vous le voler ou tout donc faites attention d'être d'y aller en sécurité donc c'est quelque chose de très 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 difficile à aller recycler ces stuff mais ça vous donne aussi 50% de vos minerais donc par exemple vous avez plein de stuff épidote que vous n'avez pas besoin et que vous voulez vous faire une nouvelle armeur vous recyclez ça vous donne 50% de sa valeur totale donc les bots ça va m'en donner 2 etc et ça coûte 1 charbon par item donc comme vous avez pu voir là on avait 1 item ça va coûter 1 charbon on va mettre 1 deuxième item ça va coûter 1 autre charbon et ainsi de suite c'est plutôt intéressant parce que par exemple pour faire justement les buissons des pilotes si vous n'avez pas des pilotes vous pouvez recycler juste des stuff P1 et tout et faire les stuff comme ça pour faire avoir des buissons des pilotes il faut savoir que maintenant il y a une limite de 16 buissons par chunk donc 16 buissons par chunk là c'est ici c'est sur 2 chunks mais vous ne pouvez pas mettre plus que 16 buissons par chunk pour l'instant on pourra peut-être l'augmenter avant c'est juste qu'on pense que ça peut causer des petits lags des petites conneries comme ça donc pour l'instant ce n'est pas fait mais ça va être fait dans le futur peut-être mettre 32, 64 ou quoi pour l'instant c'est 16 pour voir si ça fait laguer ou pas donc comme vous avez vu j'ai récupéré plein d'épidotes ici et avec ça je vais pouvoir utiliser ces épidotes là pour crafter des pépites de épidotes pour crafter mes graines de buissons qui vont être ici donc voilà c'est plutôt intéressant comme nouveau système dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle mise à jour plutôt intéressante je trouve personnellement comme vous avez pu le voir ça c'est pas le tout on a encore plein de nouvelles mises à jour qui arrivent dans le futur j'ai comme une bêtise j'ai quand même spoil dans la dernière vidéo dans ma dernière vidéo sur ma réponse à Zacchion j'ai spoil la future mise à jour donc pas celle-ci mais la prochaine mise à jour de K-Faction donc il y en a plein d'entre vous qui ont découvert qu'il allait avoir de nouveaux mobs et de nouveaux trucs comme ça je suis désolé pour ceux qui voulaient avoir la surprise mais bon si vous avez envie de vraiment savoir qu'est-ce qu'il va dans la mise à jour vous pouvez aller voir cette vidéo là et c'est ça dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez des nouveautés des ajouts qu'on a fait juste une petite précision si vous comptez obtenir comme je vous ai dit les upgradeurs de casse-lisseurs d'harvesteurs et tout ça les caisses vont être modifiées donc les caisses vont être modifiées le jour de l'update donc si vous avez des points boutiques et que vous comptez acheter des clés légendaires aujourd'hui attendez un peu peut-être l'update pour obtenir justement comme je vous dis des meilleurs items et qu'on va les modifier et rajouter des items dans ceux-ci donc c'est juste une petite précision que je voulais vous tenir sinon je vous embrasse énormément les amis et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était Icones laissez un pouce bleu ciao ciao ciao